Bonsoir, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, Conseil Général, Monsieur le Membre, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les directeurs, les populations qui vous êtes là, bonsoir. Je ne suis pas dans le cadre d'une question, mais je représente la population cultivateur de Hilo qui manifeste depuis maintenant plus de 14 jours devant l'Amérique parce que nous demandons une question, et je vais essayer en quelques mots d'exprimer les doléances, les revendications, nos inquiétudes, qu'est-ce qui nous a amenés là et qu'est-ce qui nous fait dire ce que nous disons aujourd'hui. En effet, lors de la réunion explicative de ce projet de 18 mai, au foyer de jeunes, nous avons pris connaissance d'une partie du contenu de ce projet qui a soulevé de nombreuses inquiétudes de notre côté quant à l'avenir de nos activités agricoles sur Hilo. Face à ces inquiétudes, nous vous demandons, nous viendrons sur les détails, mais je dis la revendication en Hilo. Nous vous demandons l'arrêt immédiat d'essayer de ce projet dont, selon notre regard, se ferait au détriment de nos cultures sur Hilo. La culture, notamment celle de l'orange, qui élevait un caractère patrimonial du fait même qu'elle véhicule l'identité de notre territoire. De ce fait, nous ne pouvons concevoir l'introduction sur Hilo d'activités autres que l'agriculture, car de telles activités risquent d'empiéter sur les espaces aujourd'hui cultivés sur Hilo, tant à bord du littoral qu'à l'intérieur du territoire. Les installations de type portuels et maritimes préconisées par ce projet, projet Chessouan Zambourou, ainsi que les structures annexes, vu leur fonctionnalité, vont avoir un impact non négligeable sur l'occupation de l'espace de l'île. Mais aussi, tous les autres équipements et leurs affectations pourraient certainement engendrer des dégradations très fortes de notre activité, farées sur les points indevus et les sentiers de randonnée. Aussi, la création des zones dites de pages géométriques. Je soutiens cette idée si nous lisons le même document, ce document-là, avant qu'on ne trompe pas le dossier. Si nous lisons ce document, à la page 12, il est écrit sur le zonage. Il s'agit d'une sous-section de la zone naturelle à protéger strictement contre la construction de bâtiments nouveaux, notamment au niveau des bandes littorales LPG, qui doit, c'est ça la nuance que nous ne comprenons pas, qui doit toutefois pouvoir accueillir ponctuellement des installations liées à sa découverte et à sa mise en valeur. Cette zone aussi, c'est ce que nous avons pensé, une zone instituée au niveau du littoral, des LPG, si nous prenons en compte les mesures de cette zone-là. Ça va fortement diminuer l'espace aujourd'hui cultivé, parce que la culture commence vraiment aux arbres du littoral. Et c'est ça, notre amplitude, quand nous disons qu'il y a de fortes possibilités que cette zone-là soit récupérée et qu'elle soit utilisée à d'autres fois que l'agricole. Alors, pour aller vite, parce que nous voulons aller sur l'essentiel par rapport à cette zone-là, je ne vais pas détailler davantage, mais pour toutes les raisons qu'on peut évoquer là-dessus, et M. le préfet, nous avons un courrier ici que nous souhaitons nous gagner, et aussi le même courrier, il a dressé aussi au nom du maire. Mais c'est la même chose, c'est le même contenu. Donc, nous pensons que, nous voulons que les travaux soient arrêtés, les travaux commençaient là. Nous pensons que ça a été commencé, là il y a démolition, mais là les travaux qui ont commencé depuis le 6 juin. L'abandon définitif de ce projet, c'est sur l'exemple, avec l'assurance de nos reprises, et l'interdiction de toute nouvelle proposition de projet similaire dans l'avenir. La reconnaissance de l'activité agricole par les habitants de la commune de Mzambourou, notamment la culture de l'Oran, et l'île au même. Nous voulons que cette reconnaissance de l'activité agricole ait de l'île au comme patrimoine économique du territoire, du territoire de la commune de Mzambourou. Ainsi, par cette reconnaissance, à la fois de l'activité économique, ses productions agricoles, l'île au même en tant que territoire de la commune, nous voulons en effet que l'État consente à engager la rétrocession de cet îlot à la commune. C'est ça notre revendication principale. Pourquoi nous disons que l'orange, la culture de l'orange, et l'île au, est un patrimoine fondamental et identitaire de notre territoire ? Ce caractère patrimonial de l'orange, il faut le rechercher à la création des collectivités locales à Mayotte d'après l'indépendance des Comores, vers 1977. Dès ces années-là, ce n'est pas là que l'activité agricole a commencé à Mzambourou, mais dès 1977, à la création des communes, la population de la localité a considéré l'orange et la culture de l'orange ayant un caractère très particulier et identitaire du territoire. C'est pourquoi, dès ces origines-là de la commune, les îlots de Mzambourou ont été choisis comme symboles dans le blason de la collectivité locale, pour marquer son intérêt de les protéger et préserver contre tout autre usage pouvant amener à sa destruction et à son annulation, l'annulation de cette activité. Aujourd'hui, elle sera depuis toujours partout sur Mayotte, quand on parle de Mzambourou, la première image qui vient à l'esprit et tout à la Mzambourou, l'orange de Mzambourou, ce qui renforce le caractère identitaire de l'îlot. Et la reconnaissance de cet aspect identitaire doit être reconnue partout au niveau national par l'État. Quelques éléments historiques pour étayer tout ça, parce que les gens ne comprennent pas que c'est identitaire, que nous sommes là depuis très longtemps. Et il est vrai, nous soulignons d'abord tous les projets diverses qui ont été initiés ou étaient voulues il y a longtemps sur ce territoire, depuis les années 80. C'est vrai que ces îlots et l'ensemble du territoire de la commune par sa configuration géographique, c'est un beau lieu, c'est une commune très belle, et cette beauté singulière et exceptionnelle attirent beaucoup, je ne veux pas dire qu'on boitise, mais les gens aimeraient bien s'installer et faire des activités vraiment à caractère touristique très haut de gamme. Il est vrai que depuis longtemps, de nombreux opérateurs hôteliers ont essayé d'acquérir les terrains. la plage de Tzoha, il y a 30 ans, Nzanga Uroto à côté, Fumbuni, la plage la plus proche du village de Nzamburu, et le Grand Kilo pour la construction d'hébergement hôtelier. Ça, ça a été demandé il y a longtemps, et récemment, jusqu'en 2006-2007. C'était le cas dans les années 80, et en 2007, c'était vraiment un soulèvement de la population, et juste une petite parenthèse, à l'époque, notre mère n'était pas encore mère, était un citoyen très apprécié par la population, qui c'est notre champion, avec le logo de l'orange, qui est représenté dans Zanfie, et à l'époque, il a pris l'initiative d'organiser une pétition ici, justement, pour soutenir la population qui ne ferait pas céder leur propriété les terres. Voilà, pour des fins purement commerciales, et en fait, les gens estiment au début de cette époque-là, que s'il y a des grands projets qui pourraient se faire ici, c'est que nous aussi, nous méritons d'être porteurs de ces projets et de bénéficier, de retrouver notre île. Nous ne sommes pas aussi passifs pour dire que nous n'attendons que des gens viennent de l'extérieur seulement pour que notre territoire se développe, et vraiment, avec nos structures, modernes, mais c'est vrai que les espaces par rapport aux pays élus du territoire ferment à ces initiatives privées au niveau de construction immobilière pour des activités de telle nature. Donc, il y a des contraintes, c'est pourquoi, quand on vient ici, on voit le territoire comme un territoire pauvre, mais en réalité, ce sont les contraintes réglementaires qui nous freinent pour aller dans les initiatives possibles de ce genre. Donc, ces revendications étaient très anciennes et voilà, quand on touche à l'île, quand on touche à ce territoire-là, il y a toujours la population qui s'est levée parce qu'au début, les gens viennent avec des explications, oui, on veut faire ceci et cela, et à la fin, les contenus des dossiers nous montrent que, voilà, nous sommes exclus et qu'il y a des particuliers, en fait, des privés, même pas la collectivité locale, ni le département, ni l'État qui veut construire des structures dedans, mais le bénéfice va sans, comment dirais-je, va toujours vers des particuliers qu'on ne connaît pas et peut-être que ça nous amène à n'être que des assistants du développement de ce territoire, mais pas en tant qu'acteur économique. Et comme nous considérons que dans certains espaces, nous sommes les propriétaires, pourquoi nous expoblier et donner à d'autres et surtout l'interrogation pourquoi à chaque fois, le territoire est fermé à la construction, mais c'est à chaque fois que quelqu'un vient et propose des projets qu'on envisage la possibilité d'urbaniser certaines zones. Nous, cette position-là, c'est vrai que ça engendrait beaucoup d'angoisse et de colère parfois et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes victimes sur ce territoire de ce genre de stratégie. Et il y a beaucoup, je me rappelle aussi, en 2016, c'est ça, en 2016, dans le cadre de la politique de la ville, il y a beaucoup de jeunes, pas au Lilo, mais beaucoup de jeunes qui avaient déposé des dossiers ici à la mairie pour faire des petites structures qui étaient liées notamment vers Nzahara, la plage du préfet. Il y a plus de 16 jeunes qui avaient déposé des projets de cette nature et malheureusement, on les a laissés à l'oubli parce qu'on mettait toujours en avant le caractère environnemental exceptionnel à protéger, mais dès que ce sont des personnes extérieures, les voies sont possibles pour eux et on envisage de le faire. Juste cette parenthèse. Mais l'exploitation de Lilo est très ancienne probablement nous pensons que le début de l'instauration du Togé à Lilo remonte dans les années 1900 carrément. Pourquoi nous disons cela ? Parce que dans les années 50, quand les habitants de Mayotte s'étaient élevés pour demander que Mayotte reste française et que les Comores voulaient aller à l'indépendance, il y avait des tournées des grands sorodas. Et lorsqu'ils venaient ici, quand ils commençaient le début du combat, nos grands-pères nous racontaient que tout le village était presque là-bas puisqu'à l'époque l'activité qui agendrait de revenus financés ici c'était Lilo. Donc tout le monde était au Togé et que les gens qui venaient de tous les Comores de Mayotte en venant ici, il n'y avait pas les grandes personnes. Donc il fallait qu'eux traversent avec des pirons pour les rejoindre là-bas et discuter de l'affaire de Mayotte. Donc dans les années 1956 jusqu'en 1960 et déjà le Togé là-bas avait un caractère villageois résidentiel comme les gens restaient presque durant la saison de pluie pour pouvoir cultiver le riz, les malices et toutes les cultures qui vont avec. Toutes sortes de cultures nécessaires à l'alimentation puisqu'à l'époque dans les années 60 aussi, il y avait des embargos comme on y a et que les gens ne pouvaient pas manger, c'était l'agriculture qui nous déchirait le peuple. Et voilà. En gros, ce qui est de l'habitation et si nous regardons bien dans les années 70 où on pense que la culture agricole a fleuri là-bas, c'est que vers les années 70 il y a même des jeunes ici je crois plus anciens que moi et de mon âge qui sont nés sur ces vidéos du fait que ça avait un caractère résidentiel. Tout ça le village de Nizamboro est marqué par cette histoire et porte un très fort attachement comme on l'expliquait avec les mots c'est un attachement très fort et on n'envisage pas on n'imagine pas qu'un jour on remettrait en cause ne serait-ce que 5 mètres carrés de parcelles agricoles pour faire toute autre activité qui n'est pas que de celui-là. Donc nous demanderons nous souhaitons que vous arrêtiez tous ces projets-là ce chantier de ponton parce que faire un ponton ce n'est pas seulement le tronçon maritime mais il y a forcément des aménagements sur la terre des aménagements ne serait-ce que pour les usagers du ponton et ces aménagements ne serait-ce que 5 mètres ou 10 mètres carrés vont entrer sur un petit champ et même si on n'admet que le ponton mais imaginez ici chacun a un petit le pas de terre là-bas si nous admettons le ponton et l'aménagement qui va autour c'est exclure un cultivateur c'est comme le sacrifier alors que tout le monde devra d'en rester sur l'îlot et donc nous aimerions que l'îlot reste tout naturellement et uniquement affecté à l'usage agricole des habitants de ce village et nous aimerions que cette reconnaissance soit prise en compte de façon vraiment je ne trouve pas le mot pour le qualifier mais que ça soit prise en compte nous voulons mal le détachement de la population parce que c'était dans toutes les cas que les défis c'était que le cd ne serait-ce que quoi que le père est-ce il y a une petite parcelle et donc c'est pourquoi la population que nous avons aujourd'hui reconstituée parce que nous allons reconstituer une association en collectif et que nous voulons que ce collectif la mairie de nous avons de fassent une procédure commence une procédure de réunion comment on en a dit là réprocession de ce territoire à la commune que ça entre dans le domaine de la commune et que ça soit par la suite de gérer et pourquoi les processions que ce soit la propriété de la commune parce que si ça reste un problème de l'État ou le conservatoire du littoral aujourd'hui conventionné c'est que ces institutions-là seraient amenées à faire des choses à lancer des appels à projets qui iront forcément dans le sens contraire que des choses que nous demandons aujourd'hui parce que ils vont être passifs à regarder les gens cultivés sans rien faire sans rien construire ne serait-ce que pour leur bateau ou je ne sais pas mais nous demandons que cette commune revienne à la commune à l'attaque du territoire pour préserver cette identité locale merci merci c'est un éposé très complet et très précis et en fait on est d'accord sur tout on n'a pas de désaccord vous reviendrez sur les points sur lesquels il faudra que vous nous avanciez sur le sujet et le premier c'est les lots ne doivent pas changer de vocation et aujourd'hui l'état a déjà pris les dispositions pour ce fait la propriété du conservatoire du littoral le fait que ça soit propriété du conservatoire du littoral c'est inalienable le conservatoire ne peut pas céder à un promoteur privé il ne peut pas le céder pour faire des activités et même aujourd'hui quand on propose de travailler sur l'agriculture on est à la limite des compétences du conservatoire et donc quand l'état confie l'île O.M. de sang de Moreau conservatoire du littoral il interdit définitivement l'utilisation de l'îlot pour autre chose que ce qu'il est aujourd'hui donc cette disposition elle est prise elle est prise et elle garantit que demain il n'y aura pas un promoteur immobilier qui pourra construire un hôtel sur l'îlot de sang de Moreau c'est c'est non seulement dans la loi mais c'est un principe fondamental que l'état met en place par l'intervention du conservatoire du littoral et quand l'état décide comme la presqu'île de sa ville comme sur des terrains à petite terre que c'est le conservatoire du littoral qui en devient le garant ça garantit définitivement qu'il n'y aura pas d'installation touristique et qu'il n'y aura pas de promotion urbaine sur ce territoire c'est une première chose donc ça pourquoi je peux m'engager sur le fait qu'il n'y aura pas de promoteur hôtelier de complexes c'est parce que l'état a déjà pris les engagements pour ce faire deuxièmement le conservatoire du littoral est propriétaire il ne gère pas c'est à dire qu'il confie la gestion de l'îlot à une association à un groupement à une organisation ici cette organisation c'est l'ADNM donc la représentation de la population et des agriculteurs de Nusambourou qui aujourd'hui est chargée de la gestion et le gestionnaire de cet espace et donc il est bien confié via l'association aux gestionnaires locaux et c'est bien une gestion totalement locale sans intervention extérieure moi je ne suis pas membre de l'association le conservatoire on a une convention pour leur permettre de respecter les grands principes que je viens d'évoquer et par exemple s'engager à ne pas faire un appel à projet pour avoir des hôteliers mais aujourd'hui c'est le gestionnaire pour le compte du conservatoire qui met en oeuvre et qui donc garantit sur le terrain la gestion locale voici demain il y a une discussion qui consiste à ce que le gestionnaire ne soit plus une association mais la commune de son bourreau c'est un point qui peut être étudié qui peut être étudié précisément la gestion c'est une cogestion commune association la commune déjà cogestionnaire avec l'association les deux ont signé une convention de gestion ici même sur la place en place on est venu signer ici avec la commune et l'association avec le cogestion la commune et l'association qui sont les gestionnaires et comme vous dites on veut que ça revienne à la commune c'est déjà le cas aujourd'hui dans l'organisation qui a été mis en place troisième point l'agriculture c'est le coeur de Nusambour de Lilo on l'a dit la seule administration avec laquelle on intervient aujourd'hui pour proposer de valoriser et de renforcer l'agriculture c'est le conseil départemental et la direction de l'agriculture de façon à ce que pour préserver l'agriculture on puisse bénéficier des aides de l'Etat et donc aujourd'hui il n'y a pas d'autre activité qui puisse se développer sur l'inoe de Nusambour que l'agriculture oui avec une agriculture qui puisse se tourner vers le développement durable et essentiellement beaucoup avec l'orange ou avec la grune et là on a notre premier point de désaccord c'est qu'aujourd'hui si l'orange c'est l'histoire et le symbole de Nilo ça n'est plus tout à fait la réalité de ce qu'on constate et on sait tous parce que vous nous l'avez expliqué en particulier dans la réunion que vous nous brimiez que la production de l'orange a chuté y compris avec des mauvais choix de gestion sur lesquels vous nous dites que l'Etat est peut-être en partie responsable mais la réalité aujourd'hui c'est que la production de l'orange à Nusambour elle est à reconstruire plus qu'à préserver ça veut dire aussi que pour vous qui travaillez la terre à Nusambour il va falloir qu'on apprenne avec vous à ce que cette agriculture elle nous permette de passer de la banane et du manioc à plus d'orange tout en conservant tant que c'est nécessaire de la banane et du manioc et peut-être aussi demain encore dans des conditions qui sont à définir aussi de la banane et du manioc et peut-être si vous le souhaitez d'autres productions mais en tout cas j'insiste sur ce point aujourd'hui c'est que l'agriculture peut-être le premier point de désaccord qu'on peut avoir l'agriculture que vous décrivez elle reste à reconstruire plus qu'à préserver mais nous c'est l'objectif que nous pouvons avoir et nous l'avons sans déstabiliser économiquement les agriculteurs il faut que ceux qui aujourd'hui sur leur parcelle et en toute légalité tous ceux qui ont été identifiés par l'association pour lesquelles on a les parcelles des dénités qui produisent aujourd'hui il faut qu'entre aujourd'hui et le moment où ils produiront de l'orange ils continuent à produire pour manger et pendant cette période-là il faut qu'on les accompagne avec de l'aide économique de façon à ce qu'il y ait de l'argent qui permette de ramener à manger aussi à la maison dans cette période-là c'est ça le projet de l'île de l'île de son bourreau en matière de valorisation de l'agriculture pas d'autres activités on est très précisément sur ce que nous avons expliqué pendant cette exposé et surtout ce qui a guidé la construction du projet depuis 2010 seule possibilité ouverte c'est ce qu'on a appelé l'agrotourisme c'est-à-dire qu'aujourd'hui à Mayotte un agriculteur qui veut ouvrir une chambre d'hôtes pour accueillir quelqu'un une nuit il peut à Mayotte un agriculteur qui veut ouvrir un comptoir de vente de sa production et on en a quelques-uns il peut le faire il accueille des gens sur son terrain et il vend directement des produits un agriculteur qui fait un gîte rural et qui veut accueillir à midi les gens qui vont consommer les produits de son exploitation aujourd'hui à Mayotte il peut est-ce que demain vous souhaiterez à M-Sombrot sur l'îlot que cette possibilité soit ouverte c'est à vous de le dire ça sera à vous c'est-à-dire que comme en fait ce sont les seuls qui pourront le faire c'est les agriculteurs et bien ça sera dans le cadre de la construction décrite par le directeur général tout à l'heure au sein du comité de pilotage que vous poserez les chambres il n'y a pas d'obligation mais la seule chose possible c'est ça et c'est ça si vous le voulez parce que les seuls qui peuvent le faire sont ceux qui sont sur l'îlot et le dispositif qui permet de le garantir c'est la propriété au conservatoire du littoral accompagnée par la gestion locale association commune et la seule activité économique possible c'est-à-dire l'agriculture et c'est le fait qu'on garantisse ces trois fonctions cette conjonction-là ça interdit normalement à tout opérateur étranger de rentrer sur l'îlot et si vous décidez qu'un opérateur peut venir parce que comme le disait le directeur général est-ce que comment on autorise l'arrivée d'un bateau pour que les gens se mènent avec un peu ou pas c'est vous qui avez les clés en tant qu'exploitant agricole pour le décider pas le conservatoire du littoral mais le duo dont on vient de parler là c'est-à-dire les gestionnaires dans le respect des règles et les occupants avec des droits qui sont les agriculteurs donc moi je dis là on est d'accord sur l'ensemble de ce que vous avez décrit et ce que vous avez ce que vous venez de décrire c'est le projet que nous avons proposé et quand je dis nous c'est nous c'est pas moi c'est le projet qui a été construit depuis 2017 pour ce faire je rappelle quand même que le projet de gestion le plan de gestion du conservatoire du littoral qui est proposé et mis en oeuvre là il a été écrit à l'époque avec les gens ici par la directrice locale du conservatoire du littoral chacun s'appuie et donc on est complètement dans ses logiques de vous permettre de reprendre en main l'appropriation de ce territoire on a un deuxième point je suis encore j'ai encore j'ai encore j'ai encore moi je m'ai encore j'ai encore j'ai encore j'ai encore je vais je vais essayer d'être fidèle à répondre par soi à je vais poser comment l'intervention d'armature alors préfet Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Merci à mes Tipeurs 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 et souscripteurs 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 C'est qu'on propose des corps morts sur les endroits qui sont adaptés, parce que vous nous l'avez bien expliqué aussi, le canton ne permet pas la desserte de l'île dans les conditions adéquates pour les agriculteurs, avec le parc naturel marin mis en place de corps morts qui permettent à vos bateaux, d'agriculteurs de déchauffes, de stationner là et de se livrer aux activités agricoles autour du canton, enfin autour de l'îleau ou aux activités de canton. Et ça, c'est-à-dire le canton qui n'empiète pas sur les parcelles agricoles aujourd'hui identifiées, que l'on soit bien clair là-dessus, il n'y a pas aujourd'hui 100% de l'île qui est en permanence occupée par l'agriculture, le canton n'empiète pas là-dessus, il a cet objectif-là et ça, ça fait partie du contenu du projet sur lequel on garantit des objectifs et une utilisation du canton, mais en aucun cas un ponton qui soit accessible aux prestataires privés que vous décriviez tout à l'heure. Mais sans la possibilité pour la police et la gendarmerie de stationner et de tourner autour de l'île, on n'a pas d'action efficace contre l'immigration illégale. Et ça, on ne peut pas le faire parce que Mayotte ne nous pardonnerait pas qu'on laisse Lyon-Sambourou être un point d'entrée aussi fort. Certains me disent le deuxième aéroport de Mayotte. Donc, ça, il faut qu'on soit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, 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 c je n'ai pas de retour pour la ville la ville de la ville sur les pays il y a un projet qui a été connu avec le brigadier qui a été connu avec le pays qui a été connu avec le pays qui a été connu avec le pays quand même le bâtonne, le bâtonne n'a qu'il a fait, le bâtonne est un peu plus de bâtonne, il reste àkat le bâtonne, ce qu'il a fait, il se passe à l'intérieur de la bâtonne. l'avoué l'avoué On ne peut pas croire qu'il a un poteur qui se fait au bonheur. Ils ont un poteur de délire. 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 Donc, les poteurs sont des poteurs. Jésus , Hali , Ponte , Pangembe , Le Mangeur , Ca Léon , Léon , Réalisé , Master , Sofie Sousa , Sauf à la Jérusalem , Et Salaam , Merci.